Comment tracer les traits interrompus sur AutoCAD 2023? Et bien c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Tenez par exemple, ceci c'est un plan de boutique ici en ville. Et nous avons fait le plan de distribution de l'électricité dans chacune de ces boutiques. Et du coup, nous aimerions que tous ces traits de distribution de courant électrique soient interrompus. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner tous ces traits. Et puis nous allons charger un modèle de ligne interrompue pour que ça change directement et prenne cet effet. Donc du coup, je sélectionne toutes ces lignes et puis je viens ici sur propriétés. Lorsque la fenêtre s'ouvre, je descends ici sur type de trait. D'accord, du coup, je vais prendre trait interrompu. Si vous n'avez pas de trait interrompu là-bas, vous allez cliquer sur autre. Donc une fois la fenêtre ouverte, vous allez cliquer ici sur charger. Donc une fois chargé, vous allez fouiller là jusqu'à trouver le modèle qui vous correspond. Je vous recommande toujours de prendre des traits interrompus. D'accord, du coup, je peux prendre ceci vu que j'ai déjà pris le premier. Et puis je valide OK. OK, donc nous allons sélectionner ceci et puis valider. Donc tous ces traits maintenant seront en interrompu. Et pour vérifier cela, vous n'avez qu'à sélectionner ces traits par exemple encore à nouveau. Et puis vous remontez sur style de trait et puis vous ouvrez. Donc vous voyez que ce n'était pas par défaut sur interrompu. Nous allons sélectionner interrompu. Et du coup, vous voyez là, il est sur interrompu. Donc vous allez sans doute me demander que, mais c'est tellement court, ce n'est pas tellement visible lorsqu'on va imprimer. Car lorsqu'on va imprimer cela, ce ne sera pas parfaitement clair. Et du coup, je vais vous montrer comment changer ce style de trait pour que ça aille un peu plus bien. Donc pour changer un peu l'écartement de trait interrompu, il vous suffit de taper la commande line type skill. Donc du coup, je vais taper sur l'interface line type skill. D'accord, je valide entrée. Donc vous voyez là que le facteur d'échelle est à 1. Et du coup, je peux mettre un facteur d'échelle supérieur à 1. Tenez, par exemple, je peux mettre 10. Je valide OK. Donc lorsque je vais régénérer le chemin, échec et bam, vous allez voir que la taille là va augmenter normalement. Je tape la commande de régène, je valide OK. Donc vous voyez comment la taille a changé. Donc vous pouvez un peu jouer sur cette commande là pour pouvoir augmenter la taille de votre truc. Donc je peux taper encore la commande line type skill. En lieu de place de laisser 10, je peux mettre 5. Je valide OK. Donc je valide 5, je valide entrée. Et puis je régène le circuit. Donc je valide échec et bam, voilà ça. Donc vous pouvez encore commencer un tout nouveau fichier. D'accord. Si vous prenez par exemple la commande polyline. D'accord. Vous pouvez venir ici. Par exemple, vous cliquez une fois. Vous sélectionnez. Donc je vais tracer n'importe quoi là. Donc je peux tracer quelque chose de ce genre. Je valide entrée. Et je peux faire un zoom étendu quelque part là. Donc je fais un zoom arrière encore. Nous voulons transformer cette ligne en interrompue. Et bien c'est tellement facile. Il vous suffit juste de sélectionner la polyline une fois là. Et puis vous venez sur propriété des traits. Donc nous allons charger un modèle de traits. Donc vous voyez là, c'est pas là. Donc je vais charger interrompue. D'accord. Je vais descendre là jusqu'à trouver interrompue. Et du coup, le voilà. Je valide OK. Donc je le charge là. OK. D'accord. C'est bon. Donc je vérifie que c'est bel et bien en interrompue. Je sélectionne. Je sélectionne interrompue. D'accord. Donc vous allez voir pourquoi l'importance du line type skill dont nous avions fait. Donc vous voyez bel et bien que le polyline ici est en interrompue. Mais il ne s'affiche pas. Donc c'était là le but de ce tuto. Et pour pouvoir afficher de façon professionnelle, il doit falloir augmenter le line type skill. Donc vous allez sélectionner valider entrée. Donc vous voyez que le facteur d'échelle est à 1. Et du coup, si je mets peut-être 10. D'accord. Je valide entrée. Donc vous allez voir que lorsque nous allons régénérer le chemin. Donc je rétape régène. Donc ne confondez pas la commande régène et la commande région. Et un temps de mouvement, le trait va redevenir interrompu. C'est la même chose que si vous prenez la commande cercle. Donc je valide là. D'accord. Et je prends peut-être la commande rectangle. Je prends un point. Je prends là. Donc si je sélectionne cet objet. Et puis cet objet. Et puis je change le style de trait. Et chaque banc, je mets là. Il devient directement en interrompu. Et par la même occasion, nous pouvons augmenter la taille des traits. D'accord. Je peux sélectionner tous ces objets. Je viens ici sur l'épaisseur des traits. Je sélectionne. Donc vous voyez, nous allons mettre peut-être en soit en 10. D'accord. Je valide. Vous voyez que la taille des traits ne s'affiche pas. Et pour ceux que ça n'affiche pas, vous allez descendre un peu ici en bas. Où vous avez ces trois traits personnalisés. Donc vous allez cliquer là une fois. Vous allez voir épaisseur des traits. Donc vous allez cocher. Activer. Lorsque vous allez rendre ces commandes actives. Il doit falloir maintenant descendre ici en bas. Sur cet élément. D'accord. Vous allez faire afficher. Et chaque ébamme, les traits vont devenir épais. Comme par enchantement. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et du coup, je peux même augmenter la taille des traits de ce monsieur. Donc pour que ça réflecte bel et bien ce que nous avions parlé de l'autre côté. Donc je vais venir sur propriété. D'accord. Je vais mettre la taille à 30. D'accord. Je vois, il ne s'affiche pas. Je descends, je suis personnalisé. Je monte la taille des traits. Et puis je clique ici. Donc vous allez voir que ça change automatiquement. Alors les gars, nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Cette vidéo, c'était juste une petite introduction sur comment tracer les traits interrompus. Ce n'était pas quelque chose de très, très extraordinaire. D'accord. Je marque là. Et puis le style de trait. Par la même occasion, je vais changer et prendre quelque chose de transing. D'accord. Donc nous allons arrêter ici. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching up for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Peace. C'est parti.